bonjour bonjour à tous sur youtube sur le live j'espère que vous allez toujours bien en cette après midi début de soirée du coup on va continuer ce ni no kuni on s'était arrêté juste avant le temple le temple du jugement et je compte sur le live pour dire une avalanche de bonjour youtube bonjour youtube bonjour les vod les vodettes c'est pas mal ça animélia et du coup je vais en profiter pour rebondir bonjour à tous ceux qui sont sur le live bonjour à picodon comme amber ismael 7 mac filly rion et 4 furieux stitcher mila yuchan dova quards furieux stitcher yann caramel à qui j'ai pas dit bonjour à you cares à cyril ni melia nkl duplucky japan pinouche julian masters et calo bonjour à tous j'espère que vous allez bien tirer du 13 je crois que j'étais pas c'était le bonjour et lord gazik j'espère que vous allez tous bien du coup et que vous êtes au taquet pour cette suite de ni no kuni bonjour youtube bonjour youtube oh on vient de passer dans une tempête de sable et du coup j'en profite nous entrons dans le temple du jugement j'en profite pour mettre mon alarme je n'oublie pas je n'oublie jamais alors attention yes c'est parti 30 minutes et hop la let's go girls tout 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 tu as eu deux bonjour furious teacher c'est parce que j'ai lu trop vite ou parce que j'ai trop de générosité ah ce n'était pas une d'une cinématique les épreuves du jugement vous attendent ah j'ai le stress nom d'une loupiote c'est bigarement impressionnant cet endroit il donne une impression de puissant mystère t'attendais tu à moins que cela pour le lieu sacré destiné à la formation des puissants mage puissant sage vous êtes vous formé ici monsieur rachad bien entendu tous ceux qui portent le nom de sage doivent affronter le jugement mais est ce que les sages sont aussi des mages est-ce que ce sont des sages mages ou des mages sages et est-ce que moi même je suis sage je ne sais pas et en ai-je bien l'âge d'être sage retire à du 13 oui je passe à la télé roxane a donc subi les épreuves elle aussi c'est vrai que c'est une sage la grande sage roxane pour de devenir un sage le candidat doit posséder un coeur pur un diamant d'innocence le souffle du savoir et la maîtrise des sorts et des familiers quel message ismael 7 à les massages quel massage à les sages les sages et les massages les mages les sages et les massages pas mal elle n'est pas mal je voilà bien le temple test est affermi tout à la fois affermi tout à la fois toutes ses qualités affermi genre tu as tu as les mollets bien affermi si on ne réussit pas les épreuves du jugement nous ne serons jamais en mesure de vaincre shadar c'est ça oui a priori précisément même les présents offerts pour la réussite des épreuves ne suffiront pas il vous faudra pouvoir bien plus grand pour vaincre l'émissaire de l'ombre mais du coup est ce qu'on va devenir un sage à notre tour à ça y est que l'eau qui a capté la référence à ladin care 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 je suppose qu'on fera mieux de se concentrer sur les épreuves pour l'instant en effet tu es prêt l'heure est venue de briser le seau c'est qui que tu traites de sceau j'enlève ma tête pour trois secondes de gameplay de cinématiques vous vous êtes habitués maintenant au delà de cette porte le sage suprême t'attends tu dois l'ouvrir de tes mains est ce que la porte elle est lourde est ce que c'est la première épreuve en fait c'est les douze travaux d'astérix mais les douze travaux de d'oliver qu'est ce qu'il y a derrière ces reportes une autre porte c'est est ce que c'est des chiffres il me semble que c'est dans les texavry qu'on a une porte qui mène à une autre porte qui mène à une autre porte comme ça à l'infini salut à dielle salut à toi bienvenue sur ce live de ni no kuni les décors sont magnifiques à l'invite à l'invite au nom que t'asen n'inçant pas à l'invite à l'invite à l'invite à l'invite à l'invite que ouah c'est cette petite chose qui qui n'a pas l'air très puissante qui est le sage suprême sa perlote on s'est gouré de bonhommes le temple du jugement centre d'examen des sages je n'en reviens pas le sage suprême est un tout petit garçon tout mignon et ça c'est un bon signe parce que ça veut dire que nous oliver petit garçon de 10 ans nous allons pouvoir vaincre l'univers mignon beurk je suis désolé votre neige je m'en fiche je suis mignon et malin et beau mais je suis juste tellement modeste que je n'aime pas qu'on me le dise on dirait moi comment êtes vous entrer ici d'abord seul ceux à qui j'ai donné ma permission le droit d'ouvrir la porte principale oups cela faisait bien longtemps votre neige j'ai vu ton message picodon camembert rachad c'est un peu l'anagramme de shadar en effet il va falloir que je fasse attention cet homme cet homme je l'ai à l'oeil depuis quand tu es si vieux une vraie antiquité je dis ça parce que tu es jeune vous en revanche vous n'avez pas changé d'un pouce je vois maître salomon ou salomon attends salomon dans la mythologie c'était du temps de l'egypte l'egypte ancienne salomon je ne sais plus du tout quelle est l'histoire de salomon vous connaissiez mon père quand il était jeune c'est bizarre quoi tu veux dire que oui votre honneur je vous présente ma fille Myrta ah mais il fait peut-être pas son âge veuillez excuser mon impolitesse je m'en fiche ce qui importe c'est que tu as eu une fille comment c'est arrivé tu étais si timide et empotée mais je te permets pas euh les yeux ça doit être pour lire dans le noir mais je trouve pas qu'il ait des yeux spéciaux peut-être que tu as les yeux exorbités comme ça est-ce que tu es nyctalope ? félicitations qu'est-ce que tu fais là d'ailleurs qu'est-ce que tu veux c'est vrai qu'on ne connaît pas la femme de Rachad Oliver et Myrta j'aimerais que vous les autorisiez à passer les épreuves du jugement vraiment ? si tu les recommandes c'est que tu dois les trouver doués ou alors c'est que tu gâtouilles avec l'âge je ne te permets pas je vois en chacun d'eux un grand potentiel mais il manque de puissance vous êtes des débutants alors et vous voulez devenir plus fort pourquoi ? pour quoi faire ? pour vaincre le méchant Shadar non Shadar 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 quoi toi vaincre Shadar ? tu as conscience de ce que tu dis n'est-ce pas ? oui votre honneur j'ai la foi et le courage je vais l'aider Oliver m'a aidé je vais maintenant m'acquitter de ma dette envers lui Salomon c'est un roi ayant vaincu des croisés ah ouais pico dans camembert ah ouais j'étais complètement à côté de la plaque c'est pas un prophète Salomon le sphinx de Salomon le roi Salomon avait des mines de pierres précieuses et des jardins suspendus d'accord c'est le roi Salomon c'est donc ça c'est pas celui qui voulait trancher un bébé en deux dans la bible ça ça me dit rien par contre Dova Cowards j'aurais plutôt dit ouais le roi Salomon ça ça me parle soit mais les épreuves sont difficiles vraiment difficiles je le sais c'est moi qui les ai faites nous sommes prêts votre honneur ah ça en a l'air en effet très bien je vous laisserai tenter votre chance merci maître Salomon nous réussirons nous ré-u-sirons toutes les épreuves vous verrez acceptez mes remerciements votre honneur je vais donc me retirer tu t'en vas déjà rabat-joua tu devrais rester là qu'est-ce qui ne va pas tu as peur de les voir échouer ou quoi il a raison après tout ce que vous avez fait pour nous la moindre des choses c'est de rester ici pour voir comment ces deux-là s'en sortent avec les épreuves comment ça t'as autre chose à faire je ne resterai pas éternellement vendeur de bananes je dois reprendre la voix du sage ce n'est pas la vraie raison pourquoi veux-tu autant rentrer chez nous tu ne comprends pas il veut qu'on fasse les épreuves sans aide ah ça ça me plaît on va y arriver sans toi on est super fort bonne chance pour les préparatifs père ne vends pas toutes tes bananes d'accord on aura besoin ça donne la patate la banane ça donne la banane la patate bien sûr que non mon enfant une fois le jugement rendu tu auras autant de bananes que tu veux ouais cool c'est trop bon les bananes c'est pas très gentil de le traiter d'andouille quand même est-ce que là je peux sauvegarder ah mais à chaque fois je me gourre ah non je peux pas sauvegarder ça veut dire que je pourrais pas passer les cinématiques si jamais il y en a par contre là il y a une stèle oui il y a une stèle ah du coup je vais pouvoir sauvegarder en fait dans le doute dans le doute il vaut mieux il vaut mieux être trop prudent que pas assez l'anagramme c'est à cause de la trad j'ai pas l'impression que les noms jap et quoi que ce soit en commun d'accord crâne du sud ça marche oui c'est vrai qu'on on se fie aux noms alors qu'en fait les noms japonais sont pas vraiment les mêmes bah d'ailleurs comment Myrta non Martha elle s'appelait sherry en japonais sherry sherry c'était rigolo trois épreuves ok on ne peut pas la première est l'épreuve de sagesse la deuxième est l'épreuve d'amitié oulala je sens pas être compliquée merci du coup Ismail7 pour l'info passez ces épreuves vous arriverez à la troisième l'épreuve de bravoure c'est bon je crois que j'ai de la bravoure sur moi ah non j'ai du courage vous devez réussir les deux premières épreuves les deux premières épreuves se déroulent dans les salles d'épreuve à gauche et à droite ah tu me dis à gauche ok Ismail7 alors à gauche à gauche et à droite à gauche et à droite euh à gauche où à gauche où à partir d'ici Ismail7 à gauche où ah 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 retorne avec le nain parce que là on peut aller aussi derrière nous j'ai l'impression ou faut aller dehors du coup tu m'as dit à gauche donc c'est derrière moi c'est ça ah c'était pour la stèle bon je vais quand même écouter vers la gauche je vais te faire confiance ton instinct était peut-être le bon bonsoir Ryudo bonsoir à toi j'espère que tu vas bien oulala 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 l'épreuve d'amitié c'est moi ou je commence par le plus dur ou punaise dis moi pas qu'on a les deux sticks pour avancer de front à deux merci Kurt Keupon pour le follow on a un bus arbitre c'est trop bien vous connaissez le bus magique et bien là c'est le bus arbitre c'est pas mal c'est original je connais beaucoup de bus mais je connais pas le bus arbitre il faut qu'on ait confiance l'un dans l'autre en avançant à l'unisson ah je suis sûre que c'est les deux sticks oh j'en étais sûre j'en étais sûre ok je vais essayer de faire la même chose avec les sticks du coup oh punaise faut pas que je tombe aïe 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 ah mince mais comment j'aurais pu faire si c'est pas le même chemin si c'est pas le même chemin oh merde ah punaise c'est difficile bon faut pas que j'aille trop vite j'ai tendance à trop me hâter ok ah mais non je suis bête je suis pas obligée de faire la même chose de chaque côté oui yes haha moi je faisais la même chose parce qu'ils avançaient en même temps yes ok et en plus ils doivent s'entraider ah c'est pas mal comme épreuve ça rend bien oh non merde ah j'étais trop sur le bord ah sérieux je recommence au début ah non c'est pas le début c'est bon faut que j'ai un oeil de chaque côté bah à la limite il vaut peut-être mieux que je fasse l'un puis l'autre ouah à tous les coups ça va être de l'autre côté oh putain c'est gagné ah ouah merde on ne jure pas désolé Ismaël 7 bon cette fois ci c'est la bonne non j'ai l'impression d'être dans Brothers Tales of Two Sons c'est comme ça qu'il s'appelle ce jeu où on joue justement les deux personnes avec deux sticks en plus je déteste les jeux de plateforme où on peut tomber bon je dis ça mais j'arrête pas de jouer à Alice Madness Return qui est un bon gros jeu de plateforme ne tombe pas allez je sais que tu peux le faire oh yes c'est bon oh punaise oh sérieusement oh punaise mais c'est trop dur vous êtes sérieux mais qui a conçu ce niveau c'est beaucoup trop dur pour une noob comme moi restez concentré restez concentré oh non je le voyais plus mon perso prends ton temps c'est assez simple ah bah merci Ismaël 7 mais euh je me en fait ça se trouve j'ai pas besoin de me grouiller si ça se trouve les les stèles elles tombent merde laisse Mowgli prendre le stick de la manette merci Mila Yuchan ça me redonne vraiment confiance ce que tu me dis et en fait je me presse trop parce que je vois les stèles les stèles descendre mais en fait ça se trouve j'ai tout mon temps ouais en fait elle tombe au fur et à mesure que j'avance ok je prends mon temps je suis zen Je suis la confiance et le courage Ok Yes Ah la terre ferme c'est bien aussi Minou qu'est-ce tu fais ? Qu'est-ce tu fais chat ? Ouh là là Ouh là là Ouh là là Je sais que je te manque Mais quand même Ouh là où là où là Calmos Qu'est-ce qui t'arrive ? Vous avez montré la solidité du lien qui vous unit Et vous avez réussi l'épreuve d'amitié Permettez-moi de vous remettre la preuve de votre exploit Oh je sais Moi je veux un pendentif Tu sais qui s'imbrique l'un dans l'autre comme ça avec deux petits cœurs brisés Best friend forever Restez unis face à l'adversité et continuez à croire l'un en l'autre Quoi qu'il arrive ainsi vous surmonterez toutes les difficultés On y veillera merci beaucoup D'ailleurs Fanny le buzard c'est un oiseau de bras C'est pour ça que buzard bitre Oui non mais c'était plus drôle le bus arbitre Merci pour les GG Le chat qui fout le dawa Toujours Toujours C'est sa fonction Les chats ressentent quand les maîtres sont en détresse Chat Chat à la rescousse Vous avez vu même on a fusionné Je veux dire Les deux héros Bah du coup faut que j'aille de l'autre côté Je vais faire une petite sauvegarde Ne pas avoir trop confiance en mon skill GG aussi facile que Dark Soul Ça suffit Picodo Camembert Re hors oeuvre Oups Donc il me reste l'épreuve de la sagesse et Cosmo Cat La sagesse et le dernier c'était quoi ? La bravoure c'est ça ? On en est où niveau timing ? C'est bon on a encore le temps de faire L'épreuve de sagesse Voici l'épreuve de sagesse Encore un bus arbitre La perception et la réflexion sont les clés de l'énigme Montre-moi toute la sagesse qui fait la fierté de ton espèce petit d'homme Je suis pas sûre que l'être humain soit le plus sage Je dirais même que c'est l'inverse Est-ce que je peux faire ça ? Est-ce que je peux faire ça ? Pourtant ça me dit vous pouvez faire bouger les statues Ah Et là est-ce que je peux ? Oui Ah ok Comment je suis censée savoir alors ? Comment je suis censée savoir à quel endroit il faut les mettre ? Bon j'espère que c'était ça Si c'est juste ça c'est facile Ça m'étonne Salut Christouille Ah non il suffisait que je sélectionne la bonne Ok Ah non il faut quand même que je relance Arrache le coeur d'un elfe L'éclate, ajoute viffé une corde Et donne le résultat à Fanny C'est bon tu as ce que tu voulais ? Quoi ? C'est quoi cette histoire cornec le nain ? Quel est ce truc horrible que tu racontes ? Oups Mais je pense que je me suis gourée Pourquoi il serait dans cet ordre là ? Il y a sûrement un ordre à respecter Ça me paraît à la fois trop simple Et à la fois j'ai pas d'indice comme quoi c'est autre chose que ça Ouais C'est bien ce qui me semblait Ça va creuser les neurones Ouais Dans quel ordre est-ce que ça peut être ? J'ai très envie d'inverser les deux du milieu S'il y a une progression Le premier c'est le premier Ton coeur brisé en pendentif D'accord Sympa Ah oui d'accord j'avais pas compris tornec le nain Ah merci Qu'est-ce qu'il dit ? Attends peut-être que tu peux lire les stèles Ah les stèles j'ai pas pensé à les lire Sérieux ? Est-ce que j'ai aussi foiré Que ça ? En plus je suis en train de bousiller mes points de magie Bon attends je vais plutôt sélectionner celle du milieu Tiens voilà Franchement si c'est ça Bah non j'ai pas l'impression que je peux lire ça Montre-leur qui est le patron Ouais non hein J'ai pas l'impression que je peux lire Non attends pas d'indice Je vais juste essayer d'inverser les deux du milieu On va voir Et le bus arbitre du coup il veut bien me donner un indice Mais je pense que j'aurais moins bien réussi Si je le fais Oups voilà Ah mais en fait je pouvais tous les faire d'une traite Et là est-ce que c'est bon ? Non Tu peux bouger toutes les statues sans arrêter le sort Oui d'accord Ismaël 7 En fait je m'en suis rendu compte après que tu me l'aies dit Enfin avant que tu me l'aies dit C'était quoi la phrase du début ? Bah il faut que je laisse parler ma sagesse La sagesse dont notre race Mais moi j'aurais dit l'évolution Tu vois là il a des petites cornes À la limite peut-être vers là Ensuite il vole Ah mais non attends à la fin il vole Mais oui si c'est ça Attends Bon attends je réessaye Logiquement Mais oui c'est forcément ça C'est l'évolution Alors À tous les coups Je dirais même ça c'est le premier en fait Parce que là il est comme ça C'est en fait c'est l'évolution de l'homme L'oiseau c'est le plus sage Ça doit être ça Alors ensuite il est sur ses petites papates Et ensuite il vole Pourquoi c'est pas ça ? Pourquoi c'est pas ça ? Il se lève J'ai fait le jeu il y a longtemps Je m'en bats le but de la réponse Pourquoi il y a un mouton dans l'histoire ? Sinon je fais dans l'autre sens Mais ce serait bizarre Attends Bah si c'est à quatre pattes Quoique à la fin il a une épée S'il y en a un il est humanoïde Est-ce que ça veut dire genre Plus tu te rapproches de l'humain Plus t'es intelligent Ce serait un peu bizarre comme le son Bon allez on va chercher l'indice Allez Ah ouais mais l'indice en fait il est super facile Bah non Ryudo du coup En plus j'ai déjà un indice là Le dragon voit l'épée du guerrier Et l'oiseau a vu sur son bouclier La bête elle regarde sur sa droite Mais n'aperçoit rien de particulier Mais comment j'aurais pu deviner Sans l'indice ? Alors attends Le dragon voit l'épée du guerrier Et l'oiseau a vu sur son bouclier Donc il y en a un de chaque côté Et la bête regarde sur sa droite Donc la bête elle est toute à droite Et le guerrier il est encerclé par l'oiseau et le dragon Ah oui attends non Le dragon il voit son épée Le dragon voit son épée Le dragon voit son épée Alors Donc Le dragon il voit son épée Donc lui il est là Donc toi tu viens tout au bout Tu regardes à droite et tu n'aperçois rien de particulier Toi tu as vu Le dragon a vu sur l'épée Et l'oiseau a vu sur le bouclier C'est pas ça ? Il n'y a pas d'inscription Orzhov Redonne le moi Le dragon voit l'épée du guerrier Ouais L'oiseau a vu sur son bouclier Ouais La bête elle regarde sur sa droite Mais n'aperçoit rien de particulier Ah non sur sa droite Sur sa droite Donc c'est l'inverse Oh punaise Ah sur sa droite Moi je réfléchissais par rapport à moi Sur sa droite Pas sur ta droite Oui Oui Bah voilà J'étais pas si loin Merde Ah Bon ne pas faire rond Tant que je n'ai pas fini Ok Toi Tu regardes vers ta droite Ok De toute façon à force de faire toutes les combinaisons On va tomber sur la bonne Égocentrique Yes Eh ben punaise En fait Je sais pas pourquoi j'ai mis si longtemps à vouloir chercher cet indice Parce qu'avec l'indice c'est beaucoup plus facile Ah mais c'était juste une étape ça Bon cette fois je prends l'indice Je veux bien un indice Quand ceux d'en haut Avec celui d'en bas Ne font qu'un La porte s'ouvrira Et tu pourras poursuivre ton chemin Ouh là là Alors attends Ceux d'en haut Quand ceux d'en haut Avec celui d'en bas Ne feront qu'un Il faut que celui d'en haut Et celui d'en bas Ne fassent qu'un Ah Est-ce que j'étais pas au bon endroit Oui c'est bon c'est ça Haha Christouille Qui reprend mes citations Alors attends fais voir Ça à mon avis ça va là Je pense pas qu'on puisse le tourner A moins que ce soit ça Non Attends Ouais à mon avis ça c'est le coin Je vois rien d'autre Là-bas il est plus petit Non il y a que celui-là Qui ressemble à ça Ensuite ça Là Non là c'est l'inverse Mince je vois pas Je vois pas où est-ce qu'on a une forme Comme celle-ci Bah alors ou alors c'est ça Bon Ça je dirais là Ça je dirais ici Attends Ouais c'est le haut Donc c'est là Et celle-là Bah de l'autre côté A priori Là Est-ce que c'est bon ? C'est le haut de la bouche Il y a un autre bloc dessus Ah mais oui Bien vu cristouille Oh là là Heureusement que t'es là J'avais pas vu J'étais persuadée Que les deux étaient pas de la même couleur Oui c'est ça Non c'est pas ça Bon attends Il a dit que celui du haut Et celui du bas Mais en fait C'est peut-être une illusion d'optique Le bloc tout en haut gauche Il va sur l'œil droit Parce qu'en fait Je me suis fiée A ce qu'il y avait au-dessus Mais c'est peut-être ce qu'il y a sur le côté C'est peut-être une illusion d'optique Oh merde Ça ça allait finir par arriver Je crois qu'il me reste du café Ouf A force de faire Le marionnettiste Décaler d'un vers le bas Oui je pense que c'est ça C'est ça parce que Quand on va regarder sur le côté Ça va coller parfaitement Oui c'est ça C'est exactement ça Ils nous ont bien eu Ah quoique attends Regarde là ça colle C'est peut-être ça Et du coup attends par contre Ouais celui-là il va bien ici Sinon il n'y avait aucune raison Mince attends Lui il est peut-être de l'autre côté en fait Ouais il est là Sinon il n'y avait aucune raison Qu'il y ait des inscriptions Voilà Sur chaque face Yes Non Ismaël 16 Je n'abandonnerai jamais Oh punaise encore une épreuve Bon par contre cette fois-ci je veux un indice Donne-moi mon indice Oups Ça me rappelle un truc Ta tête de pioche Ah 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 Merci Lumi Ça m'aide beaucoup Merci pour les GG Quelle sagesse Mais ça c'est parce que vous m'aidez L'oiseau lié au dragon et à la lune Sur une étoile éperchée Oh là 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 Je pense que je vais y revenir à l'indice Je vais d'abord Ah là attends L'oiseau L'oiseau lié au dragon Et à la lune sur une étoile éperchée Donc l'oiseau Il est sur une des trois étoiles Il y a trois étoiles Il faut qu'il soit lié au dragon et à la lune Donc une étoile qui est liée à une lune Il y en a deux Il y a deux étoiles liées à des lunes Il faut aussi qu'il soit lié au dragon Mais on sait pas encore où est le dragon Attends la bête liée au guerrier Donc la bête elle est liée au guerrier A la lune et à l'étoile Il ne sait où elle est Alors la bête Il faut qu'elle soit Il faut qu'elle soit liée Au guerrier A la lune et à l'étoile Donc un truc qui est lié à une lune et une étoile Je dirais le soleil là-haut Elle est liée à la lune et à l'étoile Est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui en fait les deux soleils Les deux soleils en haut Donc s'il y a une bête Ah mais il y a une suite Oh la la L'oiseau doit être placé sur une étoile Et les lignes doivent le relier à une lune et au dragon Oui c'est bon c'est ça Non mais il n'y avait pas de suite en fait Moi je dirais Il faut marquer la phrase Oui j'aurais dû jokey diablotin Moi j'aurais dit L'oiseau donc sur l'étoile Non j'avais dit plutôt ça Merde je me souviens plus Il est lié au soleil et à la lune Non là Je me souviens plus Oh merci hors oeuvre Merci grâce à toi J'ai la phrase Alors L'oiseau lié au dragon et à la lune Sur une étoile éperché Donc sur une étoile Il faut que je sois lié à un soleil et un dragon Bon déjà on va dire ok Ensuite faut que le La bête Soit lié au guerrier à la lune et à l'étoile La bête On avait dit plutôt là Genre sur l'étoile Soit lié à la lune et à l'étoile La première étoile de droite Mais alors les autres ils sont où ? Parce que lui on a aucun Ah non lui c'est le guerrier c'est vrai La bête est lié au Au guerrier La bête est liée au Au guerrier Mais du coup le guerrier est-ce que Non attend Parce que du coup il faut trois Ouais il faut trois trucs Il faut trois trucs Donc la bête Vu qu'elle est liée à trois trucs C'est le guerrier la lune et l'étoile Est-ce qu'il y a une étoile là ? Oui c'est ça C'est ça Donc la bête elle est liée A l'étoile A la lune Et au guerrier Donc le guerrier il est soit là Soit sur l'autre lune L'oiseau lié au dragon et à la lune L'oiseau C'est le dragon et la lune Mais le dragon on a rien c'est ça J'ai pas encore réussi mes tests de QI Jusqu'à seul Là ton oiseau est pas relié à la lune Bah si Là il est relié à la lune Là il est relié à la lune L'oiseau sur la première étoile de droite Oui je pense que c'est ça aussi Jockey Viable Je viens de voir c'est le temple du jugement C'est Youtube Non c'est Twitch Demande alors pour l'instant Mais ce sera aussi après sur Youtube Le dragon sur le soleil Bon en même temps je peux tout essayer Puisque techniquement quand c'est bon Quand c'est bon il m'arrête Le Non techniquement Sauf si c'est là Attends Je vais réécouter ce qu'il a à me dire Ah zut Ah Alors L'oiseau Lié au dragon Ah oui merde l'oiseau Lié au dragon Donc le dragon il est pas du tout au bon endroit Lié au dragon Et à la lune Sur une étoile éperchée Ouais donc l'oiseau j'étais pas du tout L'oiseau sur la première étoile Le dragon sur le soleil en haut Attends Attends L'oiseau Lié au dragon Déjà je sais que la bête elle est au bon endroit Je viens de te la renvoyer Oui Christouille désolé Je tente si ça s'arrête c'est que c'est bon C'est ça Mila Yuchen J'essaye jusqu'à ce que ça me dise Ok vous avez réussi L'oiseau lié au dragon Et à la lune Sur une étoile Bon attends déjà Déjà là je me suis gourée Ah Flûte Bon là Bon là faut plus que je me rate Sinon après j'aurais plus assez de points de magie Ah merde Je disais quoi déjà ? Je disais quoi déjà ? Pourquoi j'ai fait rond ? Pourquoi j'ai fait rond ? Punaise Ne fais pas rond Ne fais pas rond Bon L'oiseau il est sur une étoile L'oiseau il est sur une étoile Attends je re-regarde L'oiseau Lié au dragon Et à la lune Donc là il est lié au dragon et à la lune J'ai le pouvoir absolu Tu as fait preuve de discernement et tu as passé l'épreuve de la sagesse Permets moi de te remettre la preuve de ton exploit Youhou ! Bingo bongo GG 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 Garde toujours tes yeux et tes oreilles grands ouverts Le savoir que tu acquiers te sera d'une grande utilité La force brute ne fait pas tout Souvent les mots sont plus puissants que les actes Je comprends merci beaucoup Genius GG 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 Oh ils sont beaux ces GG arc-en-ciel Je suis fière de mon emote Elle est trop belle surtout quand elle est dite par vous Tu as choisi judicieusement Vous avez réussi les deux premières épreuves Pas mal On sait maintenant que vous êtes bons amis Et pas totalement crétins Ouais bah t'es pas très gentil quand même On sait aussi que mes encouragements et mon soutien font des miracles Chouette Et tu n'as rien à voir là-dedans Quoi qu'il en soit Oliver le moment est venu L'épreuve finale Qu'est-ce que c'est Maître Salomon ? Ah tout le monde sait ça C'est l'épreuve de bravouille Bravouille ? De bravoure en douille Tu es remplie de détermination Merci Japan Pinache C'est pas passé parce qu'il y est collé à la virgule Ah le GG est pas passé Mince Désolée à toi C'est Christouille qui a manqué son GG Elle est destinée à tester votre aptitude au combat Vous avez deviné ce qu'il fallait faire n'est-ce pas ? Non Affronter quelqu'un Je suis sûre qu'il va falloir s'affronter l'un l'autre Ce serait moche Ce serait cruel Non je préfère combattre une bestiole très très méchante Un basilic C'est très très méchant Une pousse de basilic Pas le serpent Le brin d'herbe Et du coup on va faire notre pause ici Je crois que ça fait bien 45 minutes au lieu de 30 Qu'on a démarré On va avoir des VOD Enormissime Si vous êtes sur Youtube Désolée Je fais pas super bien mon travail Normalement les vidéos sont censées faire 30 minutes Mais c'est pas évident J'essaye de couper pas en plein milieu d'un combat Et de couper au moment où il y a un peu de GG Ce qui s'est passé n'est-ce pas ? Et du coup on arrête juste avant l'épreuve de la bravouille A tout de suite Et à demain ou après-demain Pour ceux qui sont sur Youtube Et restez sur le live ceux qui sont là On fait juste une petite pause Sous-titrage Société Radio-Canada